Monsieur, bonjour, je vous écoute. Dans les locaux du 115 à Toulouse, le SAMU social, seulement 10% des appels sont pris en charge. Sylvie Fernandez essaie comme chaque fois de trouver une place dans un hébergement d'urgence. Mais faute de disponibilité, dans 95% des cas, les demandes n'aboutissent pas. Le problème c'est que là les taux de refus ont continué d'augmenter, donc on est face à des demandeurs évidemment de plus en plus pressants, de plus en plus en difficulté, avec un visage qui évolue, des travailleurs pauvres, des jeunes en rupture familiale, des femmes avec des enfants qui ne parviennent pas à se reloger parce que les revenus sont très très minimes suite à une séparation ou des choses comme ça. Donc on est en proie vraiment, les personnes qui nous sollicitent sont en proie à la précarité économique de plus en plus. Les salariés du 115 en sont à leur deuxième jour de grève et réclament 500 places supplémentaires. Dans le quartier Croix-de-Pierre, des militants ont décidé de réquisitionner cet immeuble il y a quelques mois. Ce soir, ils ont récupéré des jouets pour les enfants des 30 familles accueillies. Elissona est demandeuse d'asile. Avec sa fille et son mari, elle a quitté l'Albanie il y a 4 ans. Ce lieu leur a permis d'éviter la rue. C'est pas une vie quand on vit, on reste à la rue et on peut amener les enfants à l'école. Pour moi c'est pas une vie. Mais j'espère, j'espère beaucoup si on va passer un peu du temps. Ce bâtiment qui appartient au ministère de la Défense a été réquisitionné par le GPS, le Groupement pour la Défense du Travail Social qui réunit des travailleurs sociaux, et le CEDIS, Collectif d'Entraide et d'Innovation Sociale. Sébastien est un ancien SDF. Ses voisins, un couple originaire de Mongolie, lui apporte une part de leur gratin. Il s'occupe de la gestion du lieu et bénéficie d'une place dans un appartement en colocation. CEDIS, c'est ça. C'est des réquisitions de logements avec des cours de français, avec la scolarisation des gamins, avec des ateliers de cuisine, d'informatique, tout en bénévolat. Sébastien vit du RSA. Ce soir, les militants, dont une partie habite avec les familles, se réunissent pour parler de l'intendance des lieux et de l'avenir des habitants. Ici, on considère que la présence est légitime, parce qu'il n'y a pas assez de dispositifs publics pour accueillir ces familles. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de dire qu'on est ici faute de mieux. C'est-à-dire que si l'État a assumé ses responsabilités et respectait les lois sur l'hébergement ou encore la demande d'asile, on ne serait pas obligé d'ouvrir ce type de lieu. Le collectif a récemment reçu la visite d'un huissier. Ses adhérents sont en discussion avec la mairie et les services de l'État. La préfecture de Toulouse a annoncé la création de 20 places supplémentaires en hébergement d'urgence dans les mois à venir.